Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette première retraite de l'année 2024. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette église Saint-Jean-de-l'Arc où je vous propose de ce soir de faire le plongeon. C'est le titre de cette soirée qui va durer à peu près une heure et qui va nous permettre de vivre un temps spirituel. Donc je vous invite à vous mettre dans une logique individuelle, personnelle, de pouvoir ainsi laisser le Seigneur travailler votre cœur. Vous êtes là chacun avec des niveaux de foi, des interrogations, des doutes, des espérances, des forces spirituelles qui vous habitent. Donc c'est important de permettre que chacun puisse effectivement vivre cette heure comme il a décidé de venir librement, certainement habité par la présence des amis et la joie d'être interne à Jibé ou d'être membre du Speed Friday, etc. Mais c'est important du coup de pouvoir bien vivre ce temps. Cette église, elle est pour vous et ce soir dans cette église Saint-Jean-de-l'Arc, nous allons vivre quatre temps. Quatre temps qui sont donc marqués sur la question du plongeon, puisque vous savez probablement, lundi dernier, nous avons célébré la fête du baptême, du baptême de Jésus. Et cette fête du baptême de Jésus, le baptême en grec, baptizo, qui a donné baptiste, qui a donné baptisé, eh bien cela veut dire plonger. Et donc la grande question de la vie chrétienne, puisque vous le savez certainement, le baptême, c'est le premier des sept sacrements que l'église a pour l'organisation sacramentelle, l'organisation de la relation avec Dieu, eh bien de pouvoir ainsi, nous aussi, repartir depuis notre baptême. Il y en a même certains parmi vous qui ne sont pas baptisés, que nous puissions ainsi nous préparer. Et je vous propose de vivre quatre temps qui seront autour des quatre grands symboles du baptême, l'eau, le saint crème, le vêtement blanc et la lumière, qui sont quatre éléments constitutifs du baptême. J'ai eu, par exemple, à célébrer, deux jours avant Noël, le baptême et la confirmation d'un petit bébé qui était né à l'hôpital dans des conditions assez difficiles. Et du coup, la maman, à deux heures du matin, m'a appelé en me disant, voilà, ma petite fille, notre petite fille vient de naître, je suis à l'hôpital, est-ce que vous pourriez venir faire une prière pour notre enfant demain ? Alors, j'ai réussi à arriver à l'hôpital quelques heures plus tard. C'était très impressionnant de voir ce petit bébé extrêmement fragile. Et avec les parents, la maman, pour pouvoir dormir, était dans une chambre où elle avait pu se reposer après avoir donné naissance à son bébé. On l'a apporté sur un fauteuil roulant. C'était le papa qui tenait ce tout petit bébé dans ses bras. Et du coup, je leur ai dit, mais en fait, ce n'est pas une prière qu'on va simplement faire. On va même célébrer un sacrement. Et donc, dans cette chambre d'hôpital, dans le quartier de la néonatalité, ici au CHU, et notamment dans les quartiers réservés aux enfants fragiles qui venaient de naître, eh bien, j'ai non seulement baptisé cet enfant, mais en plus, je l'ai confirmé, puisque c'est la règle de l'Église. Quand les enfants sont avec un risque de mort, eh bien, l'Église demande à ce qu'on puisse célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir imaginé prendre deux hosties consacrées dans un tabernacle pour pouvoir donner la communion sacramentelle au papa et à la maman en ce dimanche, où ils n'ont pas pu aller à la messe. C'est mon grand regret, parce que sinon, on aurait eu les trois sacrements, on aurait eu les trois sacrements presque célébrés en même temps dans cette petite chambre d'hôpital. Ce qui est très beau, c'est que cet enfant qui devait partir en hélicoptère à Paris pour se faire opérer quelques heures plus tard, eh bien, finalement, de manière belle, que moi, je considère un peu comme miraculeuse, eh bien, les médecins ont dit, on va sursoir l'opération, on ne va pas emmener cet enfant directement à Paris, on va attendre un petit peu. Et de manière très belle et très joyeuse, eh bien, le Seigneur a fait que même cet enfant a pu repartir dans sa maison pour commencer sa vie. Et effectivement, c'est une enfant fragile, il y aura certainement des opérations à venir, mais en attendant, la situation s'est considérée comme étant moins grave que ce qui était prévu. Mais moi, je crois aussi que la puissance du baptême et de la confirmation que cet enfant de quelques heures a reçue est un vrai témoignage. Et donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est à partir de ces quatre temps, maintenant, de rentrer dans le premier temps qui est, finalement, dans quoi est-ce que j'ai plongé le jour de mon baptême. Peut-être que vous n'avez pas été baptisé par immersion, comme on le fait de plus en plus, mais hier, j'ai eu la joie d'aller présenter aux enfants du catéchisme de Saint-Romain le baptistère, qui, il y a quelques années, avait été déplacé par mon prédécesseur, le père Jean-Baptiste Seb, pour qu'il ne soit plus coincé dans un petit endroit noir de l'église, mais mis à côté de la porte. Et il y avait un enfant du catéchisme, là, qui était tout excité, tout gentil, tout ça. J'ai cru que j'allais le flinguer. Bon, très bien. Et puis, ce matin, sa maman m'a envoyé une photo du baptême de cet enfant qui, en fait, n'avait pas réussi à me dire qu'il avait été baptisé là, dans ce baptistère, et notamment baptisé par immersion. Donc, il était tout content. Il a demandé à sa maman, c'est un petit garçon de 9 ans, 10 ans peut-être, d'envoyer une photo de son baptême où il était plongé complètement dans l'eau. Donc, finalement, on plonge dans quoi ? On plonge dans la vie du Christ. Et même si on n'a versé que trois petites gouttes d'eau à la pipette sur notre tête le jour de notre baptême, c'est quand même un vrai baptême et c'est quand même un vrai plongeon dans la vie avec le Christ. Et vous le savez, au début des années 80, le pape Jean-Paul II est venu en France et sur un aéroport, il a célébré la messe, il faisait un temps de chien, c'était épouvantable, et le pape Jean-Paul II a surpris les Français en disant « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ? Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? Qu'as-tu fait de l'alliance avec la sagesse éternelle ? » Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui énormément de gens autour de nous qui sont baptisés. Peut-être que vous avez autour de vous des parents, ou peut-être vous-même, où finalement, le baptême, c'est un peu indifférent dans votre vie. Et donc, je voudrais vous proposer dans ce premier temps de faire mémoire de votre baptême. Peut-être en disant « Mais à quel âge j'ai été baptisé ? Qui est mon parrain ? Qui est ma marraine ? Est-ce que je le vois encore ? Est-ce que je la vois encore ? » Et finalement, maintenant, j'ai 15, 16, 17 ans, est-ce que... Comment est-ce que je vis de mon baptême ? Comment est-ce que je me souviens des étapes spirituelles de mon baptême ? Peut-être que vous allez me dire « Moi, je n'ai pas beaucoup d'étapes spirituelles dans ma vie, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble, mais c'est pour ça que je suis là ce soir. » Eh bien, en fait, la grande grâce du baptême, c'est de savoir que, un, même si on ne comprend pas pourquoi on a été baptisé, en tout cas, on est baptisé pour toujours, on ne peut pas être débaptisé, et même si on est indifférent à notre baptême, eh bien, le Seigneur agit quand même et le Seigneur est quand même rentré dans notre vie. Et donc, je voudrais vous inviter à effectivement rentrer dans ce premier temps comme dans un temps de mémoire. « Souviens-toi de ton baptême. Qu'as-tu fait de ton baptême ? Qu'as-tu fait de l'alliance avec la sagesse éternelle ? Comment est-ce que tu vis cela ? » Et pour que nous puissions prendre le temps de vivre cette étape du plongeon, eh bien, peut-être dans un deuxième temps, de demander au Seigneur de quoi vous avez besoin d'être purifié. On a tous besoin d'être purifié, tous. et l'eau nettoie, l'eau purifie. Et peut-être que vous avez aujourd'hui des situations dans votre existence, la vôtre, la vôtre et pas celle de votre voisin, où vous vous dites « Ah, j'aimerais bien être lavé de ce péché, j'aimerais bien être purifié de ce péché, j'aimerais bien demander au Seigneur qu'il m'aide sur le chemin qui me bloque aujourd'hui. » Et donc, pour vous y aider, eh bien, on va demander à Louis de venir prendre la cruche qui est devant, comme ça, il va pouvoir, on va avoir une association de deux cruches, et, prends la cruche, s'il te plaît, et je vais bénir, je vais bénir cette eau et après l'avoir bénie, tenez-le bien, après l'avoir, après l'avoir bénie, tu iras mettre l'eau dans le baptistère, dans la chapelle là-bas, et ensuite, pendant un temps qui sera à peu près de 10 minutes, vous allez donc faire mémoire de votre baptême et des étapes spirituelles de votre vie, d'accord ? Vous fermez, vous vous disperserez dans l'église pour que vous soyez un peu tout seul et que vous n'ayez pas le risque d'échanger avec un voisin, et puis, une fois que vous aurez fait mémoire de votre baptême, je vous inviterai chacun à aller au baptistère, tremper votre main dans l'eau et ainsi à demander au Seigneur en faisant un signe de croix, avec l'eau, d'être purifié de quelque chose dont vous avez besoin d'être purifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Tu vas verser l'eau dans le baptistère et tu ramènes la cruche ici. Voilà, je vous invite à vous disperser dans l'église pendant dix minutes. Vous faites mémoire de votre baptême, puis ensuite vous demandez au Seigneur de quoi vous avez besoin d'être purifié. À tout à l'heure. Merci.